C'est quelque chose que l'on parle... Ben je sais pas, apparemment il y a plein de gens qui sont pas au courant de cette histoire, donc on va essayer de vous la raconter, simplement. Il était une fois une autruche géante qui ne pouvait pas se passer d'énergie fossile pour vivre. Pour elle, le charbon c'était trop bon, le pétrole c'était bien drôle, le nucléaire c'était d'enfer, et le gaz c'était l'extase. Mais le problème, c'est qu'elle rotait énormément de CO2. Et en plus, elle avait de plus en plus de mal à faire autre chose que de prendre des doses d'énergie fossile. Elle ne pensait qu'à ça toute la journée, et elle ne profitait d'aucune fête. Elle n'osait même pas aller voir le médecin parce qu'elle avait honte de son addiction. Le jour où elle souhaitait que ces éructations carbonées contribuaient au changement climatique et risquaient de détruire la planète, elle commença à penser qu'il faudrait changer les choses et sortir de sa dépendance à l'énergie fossile. Dire qu'elle riait encore peu de temps auparavant de ses amis qui voulaient stopper la clope. Son dealer en énergie fossile, quant à lui, se trouvait au plus mal. Non seulement son autruche semblait vouloir se sevrer, et donc arrêter d'aller acheter de la carte, mais en plus, les gisements traditionnels d'énergie fossile s'épuisaient. Et les nouveaux gisements qu'il découvrait étaient excessivement destructeurs et dangereux pour la planète. Il décida alors de solutionner un problème à la fois. D'abord, s'assurer de continuer à vendre de l'énergie fossile à l'autruche. Ensuite, voir comment on peut éviter de détruire la planète. Comme il savait que l'autruche était préoccupé par l'impact climatique de céro et de CO2, il lui proposa une solution bidon. pour mettre la tête dans le bidon d'énergie fossile au moment de roter. Comme ça, il n'y aurait plus de changement climatique. Du coup, l'autruche allait pouvoir consommer encore plus d'énergie fossile. Bon alors, attendez, j'ai fini de parler. Je vais demander à M. Kouklipot d'intervenir et de proposer une solution à l'autruche. Parce qu'en fait, Kouklipot, il a une idée, il a une nouvelle énergie à proposer. Pour qu'on kouklipot et pipip ! Ouais ! Salut l'autruche ! Dis-moi, je connais une solution pour arrêter ta consommation d'énergie fossile. Il s'agit du mégawatt. Le mégawatt ? Ouais ! C'est quoi le mégawatt ? Je n'aime pas les produits que je ne connais pas. L'énergie fossile, c'est trop bon. Et le mégawatt, je ne sais pas si ça marche. Et puis je suis bien, là, avec la tête dans mon bidon. Mais écoute ! Écoute ! Le mégawatt permet de vivre mieux, sans consommer l'énergie fossile qui détruit la planète. On peut se déplacer avec ton mégawatt ? Mais oui ! On peut se loger confortablement aussi ? Mais bien sûr ! On peut se loger confortablement aussi ? Bien sûr ! Et manger, c'est possible avec ton mégawatt ? Ah ! Mais je te dis que oui ! Tu ne vas pas me dire qu'on peut s'amuser avec ton mégawatt ? C'est toi qui ne t'amuses pas avec la tête dans ton bidon. Tu passes la moitié de ton temps à sniffer, et l'autre moitié du temps à roter. Mais alors, c'est quoi le mégawatt ? Bon, je vais te révéler le secret. Il s'agit d'abord de laisser tomber des choses dont on peut se passer. On parle de sobriété. Ensuite, il faut mettre en oeuvre toutes les solutions qui suppriment les gaspillages d'énergie. On parle d'efficacité. Et enfin, il faut remplacer l'énergie fossile par l'énergie renouvelable. Elle est bien belle, ta théorie. Mais comment tu fais pour te déplacer ? Déjà, il faut favoriser la proximité de tes destinations. Ensuite, il faudrait plus de transport collectif. Co-voiturer ou partager sa voiture. Utiliser le vélo en ville. Enfin, il faudrait que les véhicules moyens de transport soient recyclables et utilisent de véritables énergies renouvelables. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Là, on vient de vous parler de l'exemple des déplacements. Donc, en fait, on vous a expliqué qu'au niveau du mégawatt, ça s'applique pour les déplacements. Et donc, je vais inviter tous les gens qui ont leur bandeau bleue à les retirer. Mais comment tu fais pour te loger confortablement ? Pour commencer, par exemple, dans 150 m², tu peux largement loger un couple avec deux enfants et leurs chiens. Et tu leur fais mettre un pull en hiver. Ensuite, il faut améliorer la performance thermique et la qualité sanitaire des bâtiments existants. Il faut aussi que tu choisisses d'habiter un lot de morts collectifs plutôt que de contrôler une nouvelle maison individuelle à la campagne. Effectivement. Et ensuite, pour le peu de besoin d'énergie qui reste, utilise un poids à la voie. Oui, je suis au fond solaire. On va travailler dehors, on va couper du bois. Voilà, bouge-toi, quoi. Vous avez bien compris l'histoire du logement, là ? Comment on fait pour s'échauffer ? Comment on fait pour ne pas avoir de problème de confort ? On met un pull. On met un pull. On met un pull et on va casser du bois. Oh, du bois. Mais qu'est-ce que vous pensez de se regrouper un petit peu pour se loger ? On peut se chauffer les uns les autres comme ça. Ça peut être une solution, on pense. 0.1. En fait, pour l'habitat, il n'y a pas de secret. C'est comme pour les réplacements, c'est comme pour ce qu'on va vous parler après. Il y a plein de solutions et il suffit de les trouver. Donc là, maintenant, je vais proposer à tous ceux qui ont le bandeau jaune de le retirer. Merci à eux. Allez, 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 l'autruche, elle a encore une question à vous poser. Comment je vais manger avec le néga-wat ? Alors, ça aussi c'est prévu. Renseigne-toi et tu verras que tu seras en meilleure santé si tu manges moins de viande. Et surtout de la viande rouge. Par ailleurs, il faudrait surtout remplacer l'agro-industrie mondialisée par une agriculture paysanne de proximité. Et il faut absolument que cette agriculture respecte l'environnement. Viner les monocultures à perte de vue. Arroser aux produits chimiques. Remettons de la biodiversité dans nos sols. On a expliqué pour la question de l'alimentation. Donc, ceux qui ont le bandeau rose, merci de le retirer. Et on commence tous à avoir les yeux bien ouverts maintenant qu'on a compris ce que c'était le néga-wat. Mais est-ce que l'autruche, elle, est-ce qu'elle a compris ? En fait, hein ? En effet, apparemment, je crois qu'elle commence à comprendre, non ? Un petit peu, mais j'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions. Mais ça ne va pas être facile de se mettre au néga-wat, alors ? En effet, l'autruche, le chantier s'annonce gigantesque, mais réalisable et enthousiasmant si tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Bon, de toute façon, c'est nul d'avoir ma tête dans le bidon d'énergie procédure. Et puis, cette idée de rentrer dans le bidon pour lutter contre le changement climatique, c'était vraiment con. Alors, la voix, hop là, on va essayer de vous mobiliser un petit peu. Allez, l'autruche, sort la tête du bidon et vient faire la fête. Le public, avec moi, sort la tête du bidon ! Sors la tête du bidon, ne casse pas le coup de l'autruche ! On va monter, il est en train de mettre le coup de l'autruche, là, quand il vote, là. Alors, attention, attention, on a besoin de monde pour aider l'autruche à sortir sa tête. On en a besoin au moins de deux personnes. Alors, Junior et... Allez, Christian, c'est parti. Sors la tête du bidon, sort la tête du bidon ! Sors la tête du bidon, sort la tête du bidon ! Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 ... 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